Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de Sagat. Sagat est un personnage de type puissance, de faction équilibrée, et qui a comme particularité de pouvoir ne pas mourir plusieurs fois. Lorsque les PV tombent en dessous de 75, 50 et 25% pour la première fois, l'Etat Empereur est activé. Cet effet ne peut pas s'étumuler si plusieurs charges d'Empereur sont activées, concrètement c'est la même chose que sur Bizon, il a la même Empereur, c'est la même chose que le public. Augmente de 40% la précision d'effet sur l'Etat Empereur, augmente de 40% la résistance d'effet sur l'Etat Empereur, aucune immunité aux dégâts lorsque l'Etat Empereur est activé. L'Empereur, les dégâts subis sont diminuées de 75%, il faut qu'il y a une super armure pendant 5 secondes, récupère 30% des PV max, lorsque cet effet se termine, cet état ne peut pas être dissipé. Roar of the Tiger, attaque la cible 5 fois pour l'infliger des dégâts équivalents à 685% de l'attaque, après avoir lancé la compétence, la précision des faits augmente de 40% pour en 3 fois. Les 3 dernières attaques ont une chance de base d'infliger l'étourdissement à la cible pendant 3 secondes, lorsque l'Etat Empereur est active, les 2 premières attaques ont 15% de chance de base d'infliger l'étourdissement. Donc ça c'est pas mal, ça permet d'infliger de l'étourdissement. Tiger Ride, attaque la cible 3 fois pour lui infliger des dégâts équivalents à 402% de l'attaque, diminue également la résistance d'effet de la cible de 30% pendant 15 secondes. Après avoir lancé la compétence, les soins reçus augmentent de 20% jusqu'à un maximum de 60%. Lorsque l'Etat Empereur est active, la résistance d'effet de la cible diminue également de 50%. Tiger Cannon lance un Tiger Cannon pour infliger les dégâts de Tonnerre équivalents à 700% de l'attaque à un ennemi. Il y a 100% de chance de base d'infliger une charge de choc à la cible. Il y a 30% de chance de base d'infliger l'étourdissement pendant 3000 minutes. Si l'étourdissement est infligé, la pression de défaite diminue également de 40% pendant 3000 minutes. Le Tiger Cannon est relancé, celle-ci est considéré comme une compétence de déclenchement. Cela inflige de l'étourdissement et en plus, cela proche deux fois. Cela devient vraiment, vraiment fort. Son esprit combatif. Lorsque l'Etat Empereur est active, deux accélèdissements sont dissipés. Il prend effet en soutien. Lorsque le combattement soutenu inflige des dégâts de Tonnerre, Tiger Cannon est lancé pour infliger 40% de dégâts de Tonnerre à tous les élus. Il y a 100% de chance de base d'infliger choc déclenchable une fois toutes les 10 secondes. Cela peut être pas mal, par exemple, avec un combat de Gaïle. Ou avec une Camille Strict Yemi. Cela peut être, c'est circonstanciel, mais cela peut être pas mal. Lorsque l'Etat Empereur est active, les dégâts suivis par les autres alliés sont réduits de 30% pour une T aux dégâts mortels suivis pour la première fois, récupérer à 20% des PVmax et actifs d'Etat Empereur. Lorsque l'Etat Empereur est actif, les dégâts infligés par Tiger Cannon augmentent de 40% pour se combattre une lag 3 fois. On a un truc intuable qui fait pas mal de dégâts, qui affiche beaucoup des tours d'Ismoo, évidemment pas mal. Si un boss est touché avec Tiger Cannon, il a 30% de chance fixe de relancer cette compétence. Ah, il a aussi des avantages sur les boss ? Lorsque le Tiger Cannon en continue, lance Tiger Cannon en continue à partir de la deuxième fois. Les dégâts augmentent progressivement de 100, 200, 300, 400, jusqu'à un maximum de 400%. Il faut avoir ces véhicules. S'ils lancent des Tiger Cannon en continu, ça devient complètement fumé. On va le voir en action. Oui, il l'a lancé trois fois. Il peut aller jusqu'à quatre fois. C'est vraiment... Vraiment, c'est une portion. Donc voilà, on l'a vu en action. Petite remarque, je vais arrêter de parler des bonus de... 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 Qu'on s'appelle... De... 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 De classe. Parce que... Je vais répéter sur les premières. Et j'avoue, maintenant, ça doit être à peu près intégré pour tout le monde. Sachant que là, celui-ci, des bonus sont plutôt pas mal. Pas exceptionnel. Mais vous avez un bon excellent perso. Si vous avez moyen de l'avoir, n'hésitez pas à l'avoir. Et... Pareil, il s'obtient avec le super rouge. Et le super rouge, vous ne pouvez pas, en tant que free to play, vous permettre de vous disperser. Après, si vous êtes profs qui est tout à fait, vous pouvez pouvoir le cool et le monter. Et ça devient un espèce de monstre qui est tubulé avec d'autres persos. La faction infernale vient vraiment, vraiment, vraiment fort. Enfin, voilà, et bah c'était le tour, cette fois. Et je vous souhaite une bonne continuation. Et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.